Ça apporte pas mal de changements. Déjà, ça apporte une autre perception pour moi et ça apporte une autre perception pour le spectateur. Ça ramène un peu les sons comme dans la vraie vie où les sons sont de la vie quotidienne. On les entend un peu partout. Il y a un bus qui passe à droite, une personne qui éternue à gauche. On a des sons qui, dans la vie quotidienne, tournent autour de notre tête tout le temps. Donc là, ça reproduit un petit peu ça. Je pense que c'est une manière d'écouter le son plus naturel. C'est étonnant d'en venir à ce son spécialisé que maintenant, alors que ça aurait dû être peut-être un peu plus évident depuis des années. Il y a aussi autre chose que je remarque, c'est que quand je joue sur une scène dite normale, je n'ai jamais le son que les personnes reçoivent en face. Il y a un décalage entre moi, ce que j'entends avec mes retours ou les écouteurs que j'ai dans les oreilles, la différence avec ce qu'eux entendent et je ne le vis jamais de la même manière. Alors que ce soir, a priori, je vais vivre avec des petites nuances, mais a priori, je vais recevoir moi aussi le même son que les gens qui seront tout autour de moi. Et ça, c'est nouveau. Tout est nouveau, c'est des morceaux que j'ai commencé à composer quand le projet a été démarré, donc en mars. Et ensuite, Hervé, qui m'accompagne sur ce projet, qui est responsable du département Innovation à Radio France, m'a dit comment est-ce qu'il fallait que je pense mes sons. Par exemple, il y a des sons qui sont dupliqués, parce qu'on imagine que tel son va partir dans les enceintes à droite et sa réplique va partir dans les enceintes qui sont en face ou des choses comme ça. Donc parfois, il y a des petites nuances et des sons qui se répètent. Donc j'ai dû penser comme ça tout le long de ma création. Et ensuite, je suis allée en studio à la Maison de la Radio pendant plusieurs fois avec Hervé pour décider de où tel son allait. Par exemple, le kick général, il est partout. Il ne va pas être distribué, sinon on perd le rythme. Donc il est partout sur toutes les enceintes. Les basses, certaines tournent, mais certaines aussi, j'avais vraiment envie qu'elles soient bien précises, bien nettes partout. Et puis parfois, les charlets ou les mélodies vont tourner de manière aléatoire ou décidée. Ça dépend de l'univers. Ils vont voir une création produite par Paola Guastella de l'agence Blow Factory. C'est une créatrice digitale avec qui je travaille depuis mes débuts. Aider aussi de la société Modulopi. Ils vont faire du vidéomapping sur les deux murs opposés de cette galerie sud du Petit Palais. Ça va lécher les moulures tout en haut. L'histoire, c'est un jardin un peu merveilleux qui naît, qui devient hallucinogène et qui se referme en souvenir. Enfin, on revient à la fin sur les images du début, mais troubles, comme si on avait rêvé et on repart comme ça. L'idée, c'est d'être envahie par ces images, par aussi la création florale qui est derrière moi, faite par Nicolas Pavone, qui est designer floral. Voilà, donc on rentre dans un espèce d'univers total pour vivre un moment tous ensemble. Je pense que ce travail créé par Paola va être assez majestueux. J'habite à la campagne et chez moi, en fait, je suis vraiment fanatique de rose. Donc, j'ai beaucoup de rosiers à la maison. Donc, j'avais envie de retrouver la rose. Après, mon but n'était pas d'avoir quelque chose de trop organique au début. C'était de vraiment recréer quelque chose de cérémonial. Puisque la rose, c'est la reine des fleurs et c'est aussi celle qu'on retrouve pour toutes les cérémonies, les mariages ou bien les enterrements. Et c'est vraiment la rose qui m'importe, en fait, de retrouver la rose. Et c'est aussi plein de références, notamment à mon premier disque qui s'appelait Rita. Et c'était en l'honneur de Sainte Rita qui est représentée avec des roses à ses pieds. Donc, il y a un côté un peu aussi religieux, mais bon, c'est sous-jacent, en fait. Puis la rose aussi, c'est à la fois la beauté, ça sent délicieusement bon. Et puis, en même temps, on peut se piquer et se faire très mal. Donc, il y a un côté un peu, il y a une dualité entre sa beauté et son côté un peu dur. J'ai été au Beaux-Arts, mais aussi au Gobelin, en option photo. Et je sais que j'ai développé une espèce de phobie des câbles. Je ne suis pas vraiment très fan de l'aspect visuel de la machine électronique. Ce côté trop robot et trop me séduit pas vraiment. Il y a un côté trop moderne et je pense que je suis un peu quelqu'un qui vit dans le passé. Si je pouvais faire de la musique électronique avec des instruments du passé, je le ferais. Et sans câbles, je le ferais aussi. Mais c'est impossible, c'est de la musique électronique, c'est du courant électrique. Il n'y a pas de mots. Quand on nous a dit qu'on allait jouer au Petit Palais, ça me parle tellement. J'ai passé tellement d'années à passer mon temps dans les expositions, les musées. J'étais au Beaux-Arts à Paris. Donc oui, tout ça, c'est mon histoire. Et c'est comme si la boucle se bouclait. Derrière, là-bas, il y a une expo de Hugo Rodinone. C'était un artiste que j'appréciais beaucoup étant jeune. Et c'est marrant, c'est plein de coïncidences comme ça. Moi, dans ce live que je propose ce soir, j'ai l'impression de discerner environ sept morceaux. Quelque chose comme ça. Il dure un peu moins d'une heure, le live. Et mes albums, mon premier et mon deuxième album, contiennent chacun 14 morceaux. Donc si je veux être cohérente, parce que j'aimerais bien faire comme un triptyque, premier, deuxième, troisième album, il faut que mon troisième album contienne aussi 14. Donc je suis à la moitié. Mais c'est, on va dire, c'est une amorce de mon troisième album. C'est une mise en bouche ou c'est une introduction à l'univers du troisième album. C'est les oreilles qui sont au service des yeux. C'est vraiment le morceau qui commence. Ensuite, il a un nom, ce morceau. En fait, j'ai une liste de titres, de mots qui, dans ma vie quotidienne, il y a des mots qui m'interpellent. Je les note. J'ai une petite fiche de notes, de titres éventuels. Quand je compose, j'ai le titre qui... Je revois ma liste de titres et je vais chercher ou piocher le titre qui correspondrait le mieux à ce que je suis en train de composer. Et une fois que le morceau est fini, ou pendant que je l'ai composé, il y a des évidences qui me viennent, ou un univers qui naît. Et à partir de là, on pense au clip. Mais pour le moment, c'est dans ce sens-là. Peut-être qu'un jour, on sera dans l'autre sens.